C'est apprendre à communiquer. Et là, on va démontrer que dans des groupes restreints, c'est-à-dire dans des groupes qui sont composés entre 6 et 12 enfants, il va y avoir la possibilité pour ces élèves, non seulement de se structurer en tant que groupe, mais aussi de structurer leur conversation en fonction des présents et des activités qu'ils ont à faire. Et on démontre dans cet ouvrage que les énoncés peuvent être de 4 sortes. Soit des énoncés en résonance, soit des énoncés en dissonance, soit des énoncés d'accompagnement ou des énoncés d'illustration. Et ces différents énoncés vont avoir aussi des structurations syntaxiques différentes. Donc ces deux ouvrages sont des ouvrages fondamentaux pour que les enseignants et les parents comprennent ce qui se passe dans les conversations enfantines et que la façon dont l'école maternelle s'est structurée depuis plusieurs siècles est très importante pour qu'on comprenne que les apprentissages ne sont pas seulement des apprentissages d'évolution psycho-affectives, mais ce sont des apprentissages sociaux. On apprend à devenir élève, donc on apprend la langue de l'école qui n'est pas la langue de la maison, qui n'est pas porteuse des mêmes affects et qui est surtout porteuse de réalisation. Ceci est très important parce que ça signifie qu'à l'école, on n'a pas affaire à des enfants, mais on a affaire à des élèves. Et par conséquent, les parents ne peuvent pas attendre de l'école que ce soit une continuité de la maison. Et si les enseignants leur donnent satisfaction en leur montrant les différentes progressions que font leurs enfants, il ne faut pas oublier que ce sont des progressions d'élèves et non pas des progressions d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada